Comment faire ses aigus sans crier ? Je vais te donner une vraie solution. Je vais te donner un scoop même que je vais te révéler dans cette vidéo car il y a des choses qu'il faut que tu saches par rapport aux aigus si tu veux les faire sans crier. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour bien chanter et se faire plaisir au quotidien. Alors, pourquoi sans crier ? Parce que c'est vrai que bien souvent dans les aigus, j'ai remarqué, mais ça tout le monde le fait, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes de dire quand j'arrive dans les aigus, je n'ai pas envie que ma voix décroche, je ne sais pas trop comment gérer et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On se met à chanter plus fort et à un moment, on se retrouve même à crier. Alors, c'est vrai que ça fonctionne, c'est vrai que ça fonctionne. Maintenant, ce n'est pas forcément le plus joli, ça va dépendre des goûts, ça va dépendre de l'esthétique. Il est vrai qu'en réalité, cette technique a un nom et cette technique s'appelle le belting. Le belting, c'est quoi ? C'est le fait de chanter fort avec une voix de poitrine, si on veut l'appeler comme ça, dans les aigus. Donc, ça va faire un son puissant. C'est ce que fait Céline Dion, c'est ce que fait Lara Fabian, plein d'autres chanteuses et chanteurs. Donc en fait, ça donne ce son puissant, mais c'est vrai que des fois, ça ne va pas correspondre à tout le monde parce que c'est assez fort, c'est costaud et peut-être que toi, il y a des chansons que tu n'as pas envie de faire comme ça à fort volume. Alors, quand je parle de crier, attention, il ne s'agit pas non plus de gueuler à plein tube. Mais par contre, c'est vrai que les aigus forts et puissants, c'est la technique de belting, c'est la voix de poitrine, la voix, la parole qui est portée haute dans les aigus. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, tu as d'autres solutions. Alors juste avant d'y venir, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification, comme ça, tu seras prévenu des prochains live. Donc les solutions que nous avons, c'est quoi ? C'est qu'en fait, quand on commence à arriver au moment où la voix va décrocher, on peut effectivement augmenter le volume et du coup utiliser le belting, cette voix de poitrine très puissante. Mais on est en réalité deux autres solutions. La deuxième solution, tu la connais peut-être, ça va être la voix de tête. C'est peut-être celle que tu veux éviter et c'est pour ça que tu te mets à crier. Mais la voix de tête reste une belle solution aussi pour chanter dans les aigus si on veut le faire avec moins cet effet appelé, moins cet effet puissant. Donc ça, c'est une première solution que tu peux utiliser. Mais encore une autre solution que tu peux utiliser, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle la voix mixte. La voix mixte, c'est quoi ? C'est une voix qui est un peu entre la voix de poitrine et la voix de tête. Cette voix, elle va nous permettre d'avoir un son qui va être moins puissant qu'une voix en belting. En même temps, elle aura un son un petit peu plus compact qu'une voix de tête. Parce qu'une voix de tête, c'est vrai que c'est très cristallin, c'est très léger. Alors qu'une voix mixte, ça c'est ma voix mixte. Ça, ça va être la même chose en voix de tête. On sent que ce n'est pas le même son. Du coup, ça va être vraiment un choix esthétique. Donc si tu n'as pas envie d'avoir l'impression de crier dans les aigus, tu peux t'orienter du coup soit sur la voix mixte, soit sur la voix de tête. Alors ces voix-là ont toutes des techniques différentes. Du coup, je t'ai fait des vidéos spécifiques, notamment sur la voix mixte. On va te les mettre dans la description sous cette vidéo. Comme ça, tu pourras les retrouver directement sur la chaîne YouTube. C'est vrai qu'il y a plus de 600 vidéos, donc ce n'est pas évident de s'y retrouver. Mais ce qui est important pour toi, ça va être de se dire « Ok, quand je suis dans les aigus, j'ai d'autres options. Je ne suis pas obligé de gueuler, je ne suis pas obligé de chanter fort. Je peux assumer une voix de tête ou je peux assumer une voix mixte. Il va te suffire de les travailler grâce aux vidéos dont je te mets les liens dans la description. » Voilà, j'espère que cette vidéo t'aide un petit peu. J'espère que tu as compris que du coup, il y avait d'autres solutions. Encore une fois, le but de cette vidéo n'était pas de te donner des exercices. J'ai d'autres vidéos pour ça, mais le but de cette vidéo, c'était vraiment que tu comprennes que tu as plusieurs options et qu'une même note dans les aigus, tu peux la faire en voix de tête, tu peux la faire en voix mixte ou tu peux la faire en voix de poitrine. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, on parlait d'exercice justement, je t'ai préparé un petit pack pour travailler chez toi en autonomie. Si tu veux accéder à ce pack gratuitement, je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. En cliquant dessus, tu vas voir apparaître un petit formulaire, laisse simplement ton prénom, une adresse mail et d'ici la fin de cette vidéo, tu devrais avoir reçu tes gâteaux. Alors, des fois, mon mail, il arrive dans les spams, dans les indésirables ou dans les onglets promotion. Donc, va le récupérer, fouille un petit peu pour le retrouver et l'idéal, ce serait que tu m'envoies une petite réponse en me disant « Ok, c'est bon, je l'ai bien reçu. » Comme cela, moi, je suis sûr que tu as de quoi travailler pour développer ta voix. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux la partager à tes amis si tu veux leur faire plaisir. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !